Yo les potos, en cette soirée du jeudi 7 novembre 2024, je fais un point météo que, en fait c'est la suite de celui de l'autre jour, c'est la suite, clairement. En fait on avait parlé il y a quelques jours du potentiel risque négeux et surtout de la descente polaire. Descente polaire et potentiel négeux. Et froid. On va regarder ce soir les modèles qui sont assez, plutôt positifs. Et on va regarder G.E.F.S, l'ensemble liste, on va regarder l'ensemble liste. Mais là on commence par G.E.F.S tout court. Pour bien que vous comprenez. Pour que vous comprenez bien. Donc voilà. Alors, on ne va pas regarder le modèle européen, je ne crois pas, mais on va regarder G.E.F.S et G.E.F.S. Voilà. Donc vous voyez, actuellement on est vraiment dans le patateur, vous voyez, tout le temps en l'anticyclone. Mais ça va commencer à évoluer vers le 14-15 novembre avec, il y a déjà le 13-14, une goutte froide qui plonge vers la Corse, la Sardaigne. Voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas trop de risque froid. Peut-être quelques flocons sur les montagnes. Les premières neiges en pleine, ça c'est sûr. Et ensuite, regardez, on va regarder les pressions, parce que là ça va spoiler direct. Alors vous voyez, on voit une belle descente par là, au niveau de l'Islande. Voilà, que je ne confonde pas Irlande et Islande, voilà. Mais voilà. Donc l'Islande, entre l'Islande et le nord du Royaume-Uni. Et très rapidement, cette descente va descendre. Et hop, 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 hop. Et vers le 18, on aura une dépression en mer du nord qui va influencer toutes les régions au nord et à l'est de la Seine. Donc tout ça. Mais également, peut-être la Basse Normandie, le nord des pays de la Loire, etc. Mais c'est vraiment l'extrême nord de la France dans un premier temps. Et vous voyez, avec des températures, si on regarde. Ouais, vous voyez, en plein après-midi, entre 3 et 6 degrés dans le nord de la France. Donc ouais, c'est clairement frais. C'est un gros rafraîchissement. C'est beaucoup plus frais que ce qu'on a actuellement. Ça serait pas mal, hein. Mais bon, voilà. Et vous voyez, ensuite, ça plonge. Et le 19, dans la nuit du 18 au 19, on est en plein dans le cœur. Le cœur de la dépression irait sur les Pays-Bas, sur le bord des Pays-Bas. Donc ça nous influencerait. On va regarder les températures. Et oui, vous n'arrivez pas. Du gel entre la région centrale et l'est. Et ensuite. Voilà, voilà. Et du froid qui continue. Vous voyez, ça persiste. Donc, à voir. Et on va regarder les précipitations. Attention. Et oui. Qui dit froid et précipitations dit souvent. Et oui. 3, 2, 1. Et oui. Regardez la soirée du 18 novembre à 19h. Regardez. Là, ça serait un épisode de neige pas conséquent. Parce que ça va être bref. Mais, quand même. On a des belles quantités de neige entourées. Ah, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Ça va se réactualiser forcément. Non, ça, j'en suis conscient. Et on en est tous conscients. Mais, cette neige qui pourrait être forte entre le centre de la Belgique, les Hauts-de-France et la Normandie. Voilà. Là, on aurait une belle zone. Avec de la neige qui pourrait, qui pourrait, attendez. Voilà. Qui pourrait être temporairement adhéré au sol. On va regarder, hein. Voilà. Bref. Donc, on va regarder G, E, F, S, vite fait. Attendez. G, E, F, S. Hop. Donc, ça, c'est l'ensemble liste. L'ensemble G, E, F, S. Run de contrôle. C'est bon. 12 Z. Regardez. Il voit sensiblement la même chose. Même la dépression est un peu plus au nord. Vous voyez, vers l'Italie. Donc, on verra bien. Et vous voyez, vers le 16, 17, 18 novembre. Regardez. Alors, lui, il est un peu plus est. Mais, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de neige. Ça, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, après, ça revient en revers. Vous voyez. Bon. Un peu plus tard, c'est poussé. Ah, non. Regardez. Il y a encore une rotation ici. C'est quoi ? Ah, ouais. Ah, c'est une dépression nordique. Bon, bah, tant mieux. Ça serait pas mal. Bon, ça serait un beau scénario. Et avec quelques... Alors, lui, il voit moins... Plus sec. Un froid sec. Mais avec quelques flocons près des côtes. Ça, ce sera des averses côtières. Et des averses en flux de nord. Donc, on verra. Bon, voilà. Allez, ciao. Je vous referai un point dans les prochains jours. Ça recontinue. Allez, ciao.